C'est à tout le monde, je m'appelle Maki et aujourd'hui, je fais finalement le ménage de mon bac à tissu. Je dis finalement parce que si vous me connaissez, vous savez qu'à chaque fois que je commence un nouveau cosplay, c'est parce que je voulais faire du ménage dans mon bac à tissu, puis que finalement je fais des cosplays à place. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que j'ai trouvé la solution à mon problème, je vais faire du ménage pour vrai dedans. Le problème étant que c'est un bac à tissu. Fait qu'à chaque fois que je veux sortir un tissu, ça devient le bordel. Donc la solution, c'est de ne plus avoir un bac à tissu. J'ai cherché longtemps sur Pinterest pour trouver des idées de comment je pourrais ranger mes tissus sans avoir un bac, dans le fond. Une façon de les ranger, que ça fasse vraiment beau et facile à prendre et à trouver ce que je cherche. Puis finalement, je suis allée avec la façon que Fabrique Ville font, puis que tous les magasins à tissu font. C'est-à-dire, enroulés autour d'un espèce de carton, toutes placées drettes, puis comme ça, tu les vois toutes, puis il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est que je n'ai pas ce rangement-là encore. Mais pour remédier à ça, ce que je vais faire, c'est danser mon beau bac, parce que je vais quand même le prendre le bac, puis je vais juste dire pour d'autres choses, j'ai plein d'affaires à cosplay, à serrer, fait que je vais tout mettre mes trucs à cosplay dedans. Mais là-dessus, je vais tout le sortir, tout le mettre sur des cartons roulés dans le fond. Les cartons, je vais prendre des... des... comment ça s'appelle? Fond board? Tu sais, les cartons qui sont un peu plus épais, puis on dirait qu'il y a du styramus au milieu, là. C'est ça. Il y en a plein au Doramos, ça coûte genre 1,5$, je pense. Je vais en aller l'acheter full, puis je vais couper la bonne grosseur, puis je vais rouler toutes mes tissus autour de ça. Puis pour les ranger, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma remise, puis j'ai sorti mes vieilles armoires de cuisine que j'ai démanchées il y a deux ans. J'ai enlevé les portes, puis je vais les apporter ici. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que... bon, là, il faut encore que j'ai l'air, parce qu'elles sont toutes crottées, là, mais... Ils ont déjà les tablettes comme qu'il faut dedans. Puis si je prends les deux modules que j'ai sortis, puis que j'ai mis un à côté de l'autre, ça fait exactement la largeur de ce mur-là. Tu sais, le mur qui est complètement bizarre, puis asymétrique, puis que je ne suis pas capable de rien mettre dessus parce que, justement, il est bizarre et asymétrique. Ben, je vais pouvoir faire des affaires dessus. Je vais pouvoir enfin l'utiliser comme il se doit. Voilà. Puis ça va être bien rangé après. Et aussi, ça va avoir, genre, pratiquement rien coûté. Juste du carton. Tadam ! Donc, je suis allée laver mes armoires. Je les ai vissées au mur aussi parce que, ben, rien dans ma maison est droit, fait qu'ils décollent du mur. Fait que je suis allée visser pour être sûre qu'ils tiennent bien droit partout. Le dessus était dégueulasse, puis je n'étais pas capable de laver, fait que je suis allée mettre de la colle en marée au sol, puis je suis allée mettre un bout de tissu rose. Et aussi, je suis allée poser une tablette parce qu'il y avait de l'espace perdu, fait que je vais sûrement aller mettre des affaires de cosplay ou de couture par-dessus. Maintenant, je suis rendue au moment de remplir les tablettes. Non, c'est pas vraiment, il faut tout que je plie mon tissu, puis que je les mette sur des cartons. Je vous reviens dans 4 heures. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment. Tadam! Tadam! Le velours, puis le gros lénage, puis tout ça, puis c'est eux que j'ai en très grosse quantité, comme ça, sont tous en bas. Ici, c'est mes autres plus petits morceaux. Dans la poche ici, c'est tous mes tissus que je prends pour faire des patrons, fait que c'est tous des grandes retages que j'ai, ou des tissus qui sont moins beaux, mais que... Il est le fun à travailler pareil, mettons juste du coton, même s'il est là, tu m'en fous. Je peux faire des patrons là-dedans. Fait que, j'ai tout ça là-dedans. Puis, ici... Alors, en fond, dans le bac rose ici, c'est tous mes retards de cuir, fait que j'ai gros des projets du cuir, puis je les mets tous là-dedans. Comme ça, je l'ai tout le temps à ma disposition. J'ai un petit cartable ici, ben, une pochette, avec tous mes patrons que j'ai gardés dedans. Comme vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y a pas de temps, mes patrons, j'ai fait juste pour le projet, mais après, je les jette. Alors, ici, j'ai tous mes motifs, parce que je les prends pas vraiment souvent. Parce que là, je suis plus, genre, à utiliser des tissus qui sont unis, fait que je les garde, là, juste au cas où, parce que je les ai. Puis, ben, des fois, c'est fun de faire un projet qui est émotif, mais qui est pas un cosplay, parce que c'est bien rare que t'as besoin d'un face d'Aladin sur un cosplay. Puis, sinon, en haut, ici, ben, j'ai tous mes plus petits morceaux, fait que c'est sûr que j'ai, genre, moins d'un mètre, mais que je veux pas jeter, parce que c'est quand même des beaux tissus. Fait que, tu sais, des fois, t'as juste besoin d'une petite touche de couleur. Ben, c'est là-dedans. Fait que, c'est pas mal ça. Ah oui, ça, je me suis gardée des cartons, parce qu'il y a encore de la place. C'est ce qui veut dire que je peux encore acheter des tissus. Puis, dans mon bac, ici, c'est plein de petites retailles. Puis, ça, c'est juste comme des petits bouts de tissus, genre, qui sont vraiment tout petits, tout petits, que je peux utiliser, justement, si j'ai besoin d'une petite touche de couleur, mais vraiment pas grosse. Ben, j'aime bien garder là-dedans. Ou, ben, si j'ai besoin de rembourrer quelque chose, ben, tu prends toutes les retailles, puis t'es mis là-dedans. Et, en haut, Ben, j'ai juste mis plein de petits coussins. Ben, j'ai juste mis plein de petits coussins. Et, voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié ce petit coin, puis que ça vous a inspiré à faire, vous aussi, du ménage dans vos tissus. Puis, moi, ça m'a tellement inspiré que je t'arène de faire toute la pièce au complet, faire un grand ménage. Puis, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Fait que, je vous le conseille aussi. Bye, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada